Chers abonnés, bonjour, nous allons poursuivre notre cogitation pascalienne avec le sujet du jour, la déraison du cœur. À en croire, bless pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore, raison parallèle ou des raisons que cette raison du cœur. Le poète ayant toujours raison, selon le poète Aragon, écoutons le refrain de cette célèbre chanson. « I believe when I fall in love, this time it will be forever » hymne poétique à l'amour colporté par Stevie Wonder, Art Garfunkel et tant d'autres poétiques lovers. Est-ce à dire que le cœur s'amuse ou que le cœur s'abuse ? Car le cœur semble à la fois savoir et faire celui qui ignore. La raison du cœur ne serait-elle pas un abus de conscience, voire une crise d'adolescence ? Au sens où, d'un côté, le cœur sent ce qu'il ne sait pas, et que de l'autre il entend la raison raisonnante lui dire ce qu'il ne sent pas. Cette déraison du cœur ne se concrétise-t-elle pas par son auto-aveuglement ? Le cœur se passe le bandeau sur les yeux, ou bien franchit le laité, le fleuve de l'oubli, pour se persuader que les amours passagères appartiennent au passé. Quête est perdue, parfois perdue d'avance pour celui qui est non seulement honnête, mais entier. Car ce vide, en forme d'appel, ne peut être comblé par quelque humain, sinon temporairement, comme par procuration. Pour un tel cœur, tant qu'il ne se tourne pas vers Dieu, il sait que, tôt ou tard, il devra se faire une raison, n'est-ce pas l'une de celle dont parle Pascal, au final ? L'amour ne serait-il pas une éternelle promesse, donc un éternel recommencement sans rapport aucun, avec ce charme incomparable des inclinations naissantes du Don Juan de Molière, dont nous reparlerons ultérieurement. Car chacun, consciemment ou non, sait dans son cœur et dans son intelligence, ce qu'il faut mettre en œuvre pour que amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Il n'y a pas d'autre issue, pas même de secours. En chercher une serait pure et vaine des raisons. Chers abonnés, chers auditrices et chers éditeurs, bonne cogitation sur cette dualité pascalienne.